bonjour à tous donc aujourd'hui ouverture d'un cylindre medeco medeco biaxial six goupilles donc je le prochette comme d'habitude dans le mauvais sens c'est à dire la méthode européenne puisque normalement ce cylindre est posé dans l'autre sens mais bon pour l'instant je le fais encore plus que dans ce sens là avec les goupilles inversées je suis pas encore très à l'aise voilà donc comme toujours avec les medeco on est très doux avec le placement des goupilles sous peine d'aller trop loin si on va trop loin c'est mort donc il faut y aller progressivement avec un entraînement moyen je dirais on relâche le placement et on n'hésite pas à remettre de la tension bon là j'ai été trop loin donc remise à zéro et donc je disais on met de la tension assez ferme et on relâche pour le placement on en remet un coup pour essayer de faire avancer un poil puisqu'il ya de très bonne tolérance dans ce cylindre très peu de jeu donc on force un petit peu pour en plus celui là est un peu et un peu encrassé bon là je lui ai mis du WD40 ça lui c'est un peu mieux mais les classements sont très discrets au niveau de l'entraîneur de toute façon la première bon là je suis pas vrai donc maintenant j'oriente j'oriente les goupilles pour aligner la sidebar enfin pour aligner les rainures des goupilles avec les tétons de la sidebar de la barre latérale voilà donc je prends appui alternativement sur la droite et sur la gauche de la goupille je pousse le tir pour la faire pivoter un petit peu et tenter de trouver le cran bon donc pour déterminer si une goupille est bien placé en rotation c'est simple on appuie un petit peu d'un côté ou de l'autre et s'il y a un petit jeu on est pas mal si ça bloque on essaie de la faire pivoter pour qu'il y ait un peu plus de jeu donc le jeu doit être en rotation et aussi en haut en bas c'est pour ça que j'appuie un peu dessus aussi pour tester l'effet ressort de la goupille pour être sûr qu'elle est en place je pars à chaque fois du début et pour trouver la plus dure que je vais faire pivoter voilà ouverture c'est parti